Le violon sous-armé et le mauvais état des routes donnent place actuellement au développement en territoire du Roumo, en province de Litori. Le programme de 145 territoires qui a atteint son élan de Noriki le concrétise la vision du chef de l'État congolais, celle d'offrir à ses citoyens un accès de soins de qualité. C'est dans ce cadre que le commandant des opérations et gouverner militaires de Litori s'est rendu vendredi, 16 février, en territoire du Roumo, pour se rassurer. Mon général, le détachement d'honneur de la 32e région militaire est rangé pour nous accueillir. Il faut rendre un honneur à l'occasion de votre visite d'honneur à travers la province, présentement au Roumo, et la remise officielle du centre de santé du Roumo par la province. Grâce à la restauration de l'autorité de l'État en cette période de l'état de siège, six centres de santé ont été réceptionnés provisoirement par l'autorité provinciale, affirme Michel Ramazani, chef d'antenne de Besséco, en Itoury. Pour votre information, ce programme vise principalement à réduire les illégalités spatiales, redynamiser les économies locales et transformer les conditions et les cadres de vie des populations congolaises vivant dans les zones jusque-là desservies par les infrastructures et services sociaux de base. Séance tenante, la population a manifesté sa joie à Durvray. L'Itoury est l'une des provinces pilotes de l'RDC où le programme de 145 territoires initié par le chef de l'État s'exécute sans faille grâce aux efforts des animateurs de l'état de siège qui ont mis en vedette les approches civilo-militaires pour fédérer les Itouryens dans une dynamique de paix. Combien d'écoles on a construit ? Très écoles ? Combien de centres de santé ? Si, si. Comme on nous y m'a réjoui... Doute la RDC, les gens pensent que quand on parle du paix d'El-Sakaracien-Territoire, c'est du mensonge. Nous sommes les premiers ! Juste après, s'en est suivie une visite guidée des bâtiments administratifs du Roumou ainsi que les quatre villas construites sur fond propre de la province au profit de l'administrateur du territoire et ses deux assistants ainsi que le commandant de la police nationale congolaise. Notons que le territoire du Roumou s'est métamorphosé depuis l'avènement de l'état de siège.